bonjour à tous petite vidéo pour vous faire un point de lecture on va commencer par les lectures en cours parce qu'il y en a pas mal donc il ya déjà sur le com ce que j'ai commencé l'année passée et comme vous voyez voilà c'est j'ai toujours une lecture longue durée qui est prévu il ya phobos tome 2 que j'ai commencé mais c'est vraiment pas le moment de le lire et on est plusieurs en fait c'est une lecture commune avec sur un groupe donc avec elise et no book et en fait on est d'accord sur le principe c'est pas le moment il ya quoi que j'ai commencé aussi depuis un petit moment en fait depuis que je travaille quasiment j'ai commencé ce livre là donc le cahier d'activité des hypersensibles donc le principe c'est d'écrire dedans aussi donc là j'en suis là sauf que j'ai tellement bien fait le job avec les autres livres que je suis pas sûre qu'ils me soient utiles sur certains points peut-être sur d'autres je sais pas mais c'est bien parce que ça pousse à avoir un regard différent sur son vécu même si j'ai comme je viens de le dire j'ai fait le tas sur certains trucs donc on verra. Timeless de Armand Balthazar aux éditions de Bayard qui a l'air très chouette mais je vais vous expliquer après pourquoi je l'ai choisi au mauvais moment en fait parce que je voulais me changer les idées lire un truc qui me sort de l'amorosité dans lequel j'étais et j'avais besoin d'autre chose que celui là là je l'ai repris aujourd'hui et ça a l'air chouette donc je pense que j'ai bien fait d'attendre et j'ai commencé celui là qui me fait de l'oeil depuis un petit moment écologie folie technologique anthologie de nouvelles steampunk volume 1 aux éditions Oniri et il sent très très bon déjà l'introduction elle est faite par l'éditrice et c'est le genre de personnes que j'aime beaucoup donc je pense que ça devrait le faire voilà ça fait beaucoup de livres commencés on est d'accord je sais pas lequel que je finirai en premier sûrement pas lui on est d'accord donc maintenant je vais vous expliquer pourquoi ces deux lectures là que je vous disais sont mal tombées bon déjà Phobos c'est un confinement des gens qui vont mourir autant vous dire que enfin qu'ils vont mourir oui peut-être on sait pas on va dire ça comme ça donc forcément que c'était c'est pas trop le moment en confinement de dire ça du coup j'ai lu les fleurs du mal de Baudelaire parce qu'en fait le jour où j'ai commencé Phobos en fait j'ai appris que des chats de mes parents et décédé subitement en fait mais ça a été très très violent et je l'ai très mal vécu d'autant que confinement oblige j'ai pas pu aller chez mes parents alors j'aurais bien aimé y aller et voilà je vais me taire là dessus du coup j'ai lu les fleurs de mal parce que quand je vais pas bien il faut toujours je sorte un livre que j'ai déjà lu et relu et re-relu j'ai des valeurs sûres comme ça qui fonctionne et celui-là était prévu dans ma lecture dans mon défi lecture 2020 donc j'ai dit bah c'est le moment de le sortir et effectivement alors il y a juste l'aspect historique au début du livre dont j'en ai rien à faire l'introduction était intéressante les poèmes bon c'est Baudelaire et après il y avait à la fin la partie commentaire dont je me fous éperdument parce que je considère alors c'est mon point de vue pour avoir étudié Baudelaire au lycée je sais que je crois que j'avais eu au bac blanc de français en plus un poème de Baudelaire c'était l'Albatros je connaissais par coeur le truc et ouais du coup c'était ou c'est même au bac français je crois que j'ai eu à l'oral mais du coup oui c'est je sais plus ce que je disais j'ai du mal aujourd'hui à me connecter mais ouais du coup Baudelaire c'est un livre qui m'a régulièrement accompagnée dans les moments difficiles et encore une fois il fait son job à chaque fois ça te défoule ça fait du bien c'est de la poésie je réapprends des mots parce qu'il y a des mots qui étaient à l'époque plus aujourd'hui donc j'en ai découvert certains je les ai pas retenus hein parce que bon voilà il sera relu de toute façon un jour c'est pour ça que j'avais acheté d'occasion parce que juste c'est que je vais le relire ma mère en a un exemplaire mais je lui ai dit non non il faut le mien c'est pas possible autrement et je vous recommande les fleurs du mal pour moi c'est Baudelaire c'est l'un des meilleurs enfin si ce n'est le meilleur poète que j'ai pu découvrir jusqu'à présent et du coup comme ma libraire adorée je te fais de gros bisous adore les éditions j'ai oublié le nom je vais peut-être pouvoir non j'arrive pas à trouver les éditions Bruno Doucet je crois que c'est il y a beaucoup de livres avec de la poésie dedans du coup ça m'a donné envie de les lire et je pense que je vais leur laisser leur chance parce que je considère donc oui par rapport aux commentaires que la poésie est quelque chose de strictement personnel c'est le par rapport au contrat du lecteur vous savez le lecteur auteur donc la poète je considère qu'on ne peut être touché que par quelque chose qu'on a vécu ou qui nous touche en tout cas voilà j'ai déjà lu un recueil de poésie avec plein de poètes dedans et certains ne m'ont pas touché m'ont fait ni chaud ni froid et là par contre lui ça le fait à chaque fois c'est quasiment toute sa poésie me touche j'ai Spline de Paris je crois à lire aussi pas tout de suite parce que lire trop de poésie tue la poésie je pense j'ai aussi lu alors le jour ce jour là au lendemain je ne sais plus chronique d'un écrivain et de son éditeur aux éditions Boys Love non c'est mercredi que j'ai lu parce que c'est un jour où j'ai pas trop lu bon c'est un Boys Love il y a deux histoires dedans ça fait le job ça divertit je suis pas convaincue par la relation entre les personnages mais bon c'est le principe de se divertir j'ai eu d'occasion donc j'ai pas de regrets je pense qu'il restera pas chez moi honnêtement j'ai une pile de livres à vendre je crois que quand on sortira du confinement je vais y aller je vais me faire des sous voilà je sais pas trop quoi dire en fait c'est un grosso modo l'éditeur voit un auteur et il va lui apprendre ce que c'est qu'une relation amoureuse et d'autres choses moins recommandables donc bon c'est un peu cliché on va dire ça Real Lies de Lissi Jung aux éditions Gocha One 2003 qui date ce manois puisque c'est un recueil de trois histoires de science fiction dissipation pardon sur le thème du mensonge elles sont toutes les trois bien fichues je n'en dirai rien parce que ça va très vite et que et que ouais c'est bien fichu il n'y a pas d'explication qui perdent leur sens qui font perdre leur sens au fond de l'histoire j'aime bien le caractère de l'auteur il a fait un petit truc à la fin pour expliquer son travail et il m'est dit t'avais pas besoin de l'expliquer mais ouais ça te fait plaisir et le manois porte très bien son nom j'aime beaucoup les graphismes aussi qui sont très bien faits et parce qu'en plus on a quelques pages en couleur je l'ai eu d'occasion je sais pas en euros peut-être je suis au regret de dire que mon avis la maison d'édition n'existe plus c'est dommage parce que franchement c'est un bon manois je l'ai bien aimé je vais pas dire que c'est un coup de coeur parce que ce serait exagéré et que la dernière je suis pas sûre d'avoir compris la fin d'ailleurs il recommande de relire la dernière histoire parce qu'en relisant on voit l'histoire différemment et je le croirais bien mais enfin bref ensuite passons à Monsieur Vianney de Véronique Legault à Zou aux éditions de la table ronde je remercie Cédric Hermen je ne sais pas si tu passeras par là mais voilà je te remercie d'avoir parlé il y a un petit moment maintenant il y avait un truc derrière des autres et en fait ce roman étonnamment en lisant il s'est passé plusieurs choses assez surprenantes qui me sont jamais arrivées avant mais avant ça ce qui je pense qu'en pièce de théâtre ça peut vraiment très très bien le faire ce roman là je pense qu'elle aurait même pu l'écrire comme ça et en même temps je me dis si elle avait pas écrit comme ça on n'aurait pas eu cette bouffée d'affri dont on a besoin en lisant ce livre je vais vous expliquer pourquoi en fait on a une dame qui est enquêtrice pour les centres de réinsertion je suppose que c'est ça enfin vous le faites comprendre en tout cas c'est pas l'essentiel et elle va voir donc monsieur Vianney qui vit dans un appartement et il va expliquer son histoire je sais pas jusqu'où je peux aller je sais pas jusqu'où je peux aller en fait c'est ça le problème je sais que les premières lignes déjà dès les premières lignes oui si je peux le dire monsieur Vianney en fait dès la première phrase du livre on sait qu'il a tué son père on sait pourquoi aussi comment on le sait pas en même temps c'est pas ce qui est intéressant ce qui est intéressant c'est de suivre son sa psychologie voilà sa psychologie de ce personnage là qu'on suit tout au long du livre et par petits bouts celui de sa femme aussi et en fait ce livre trace tous les clichés ouais je pense qu'on peut dire ça tous les clichés des personnes considérées comme marginales c'est à dire que là pour le coup il est sorti de prison il a été acquitté ouais enfin il a vécu des choses horribles grosso modo on peut dire ça il a enchaîné toutes les catastrophes dans sa vie et fait partie de ces gens qui ont fini par baisser les bras en fait face au système on parle aussi de comment ça se passe quand on sort de prison c'est mentionné c'est pas dans le détail c'est vraiment sous forme de dialogue et c'est très très bien fichu et il y a des choses sur lesquelles j'étais d'accord où je me suis dit tiens je ne savais pas ça tiens et d'autres où je me suis dit oui je suis d'accord et d'autres où je me suis dit mais le gros cliché quoi est-ce que l'autrice était obligée de partir sur des clichés pareils et en même temps c'est tellement gros justement que je pense que le but c'est de montrer l'absurdité du genre humain par moment parce qu'il tient des propos à un certain moment raciste alors que sa femme est d'origine algérienne vient d'Algérie d'ailleurs donc bon voilà on va dire que t'es pas très cohérent monsieur et après on vous parle aussi de plein d'autres choses mais ce qui m'a le plus frappée dans ce livre ça va peut-être choquer je vais en se reprendre plus d'un moi j'avoue que j'ai mis un temps dingue là-dessus en fait dès le début du livre monsieur Vianney passe son temps à boire des bières en canette donc on a très souvent il boit il a valé une gorgée sort de trucs et à force de voir de lire ces phrases là j'ai commencé à sentir l'odeur de la bière à la moitié de livre je n'ai pas de bière je ne bois pas d'alcool je déteste la bière voilà pour résumer ma vie c'est ça c'est là-dessus vous verrez jamais une bouteille d'alcool chez moi il y a eu juste du saké avant que je conduise mais et encore que j'en ai eu qu'une fois quoi c'était juste pour faire goûter à un pote mais voilà du coup je ouais la bière c'est une odeur que je déteste le goût j'en parle même pas j'ai goûté qu'une fois il y a très longtemps et j'ai dit plus jamais et ouais du coup d'avoir cette odeur là dans le nez en lisant mais quelle horreur ça m'a donné envie de vomir j'ai dû mettre du parfum partout dans l'appart pour que ça s'en aille j'ai dû faire du pchit comme ça parce que sinon je vais devenir dingue mais outre cet aspect là très bizarre qui m'est arrivé ce livre là est extrêmement bien fichu sur justement découvrir les gens qui sont mis en marge de la société que ce soit volontaire ou non ça reprend un principe philosophique aussi selon lequel on ne peut pas suivre une voie différente que celle de ses parents et je vous laisse découvrir pourquoi moi on me l'a déjà sorti parce que voilà quand un philosophe me dit ça enfin le philosophe qui nous a dit ça c'était notre prof de philo la première année terminale je me souviens toujours de la tête qu'on a tous qu'on l'a regardé pardon non non si on a décidé de changer on peut il faut juste le vouloir avoir un peu de chance aussi il faut dire ce qui est là pour le coup ce personnage là ouais il y a des passages extrêmement durs quand même il y en a un où ça m'a choqué j'ai vraiment été choqué je me dis quelle horreur mais en même temps ça ouvre les yeux sur des choses qu'on ne regarde pas voilà les êtres humains qui nous sommes on ne regarde pas vers ces gens là et il faut parce qu'il y en a qui n'ont pas demandé à être en prison il y en a qui comme M. Vianney M. Vianney est un personnage auquel finalement d'ailleurs l'enquêtrice le dit très bien à un moment donné elle dit malgré tout on s'attache à lui et la fin m'a étonnée je ne m'attendais pas du tout à cette fin alors que justement M. Vianney est un personnage que je devrais détester en temps normal il y a des aspects de lui que je n'ai vraiment pas aimé du tout et c'est pour ça que ça fait lui justement un être humain encore plus fort parce qu'il a énormément de failles mais énormément de ça bref c'était un chouette livre est-ce que je le relerai je ne sais pas je m'édite la question mais je suis ravie que Cédric Hermène en ait fait de la pub parce que parmi les livres de la rentrée littéraire je ne sais plus d'il y a deux ans personne n'en a parlé je ne l'ai pas vu beaucoup passer en tout cas et je trouve ça dommage il y a des petites perles comme ça qui se glissent dans les rentrées littéraires dont personne ne parle et je trouve ça franchement dommage et enfin mon préféré des cinq que je viens de vous présenter bon je ne compte pas les fleurs du mal ça c'est un livre chou chou c'est autre chose le cercle littéraire des amateurs des pluchures de patates de Marianne Schaeffer et Annie Barovs aux éditions du Nil je l'ai lu en me disant c'est peut-être pas le bon moment de le lire parce que soyons honnêtes la seconde guerre mondiale en période de confinement ou l'après en tout cas non et en fait j'étais très étonnée j'avais un gros comment je vais dire ça j'avais une idée préconçue de se lire à cause du film je n'ai pas vu le film j'ai juste vu la bande annonce rapidement mais comme beaucoup de gens mais en fait le film je ne l'ai pas vu toujours pas et je ne veux pas le voir parce que je pense que le livre se suffit à lui-même en fait contrairement à ce que beaucoup croient le cercle littéraire des amateurs des amateurs des pluchures de patates c'est une correspondance entre Juliette une autrice avec d'autres personnes notamment ce fameux cercle des amateurs des pluchures de patates parce qu'en fait elle va recevoir une lettre d'un de ses membres qui va lui demander qui va se retrouver avec un livre à elle entre les mains et qui va adorer ce livre en fait et à partir de là il y a des correspondances qui vont se faire et on va rentrer dans l'histoire de ce cercle littéraire pendant la seconde guerre mondiale comment il s'est créé comment ça s'est passé comment ils ont vécu ça et en fait j'ai beaucoup aimé parce que malgré le côté sombre de la seconde guerre mondiale comment ils l'ont vécu et traversé il y a cette lumière par rapport à la personnalité de Juliette qui m'a fait profondément rire la façon dont elle écrit les mots qu'elle emploie l'humour qu'elle a elle a énormément d'humour et elle est très très humaine c'est ce qui fait tout son charme et je l'ai adoré rien que pour ça et j'aime beaucoup aussi son éditeur qui est aussi un ami j'ai adoré plein de choses les gens du cercle littéraire sont touchants chacun à leur manière ils ont tous ce petit grain de folie mais qui leur va si bien et on ne peut que s'attacher et sourire en lisant pleurer pleurer par moment il y a une scène une lettre où j'ai j'ai pas pleuré mais j'ai failli je me dis non mais il fallait bien il fallait c'était pas possible autrement et j'aurais aimé alors je sais pas s'il existe pour ceux qui savent dites moi parce que je serais curieuse de lire le compte rendu de Juliette sous forme de roman parce qu'elle travaille justement c'est un roman par rapport à ce cercle littéraire j'aimerais bien savoir ce qu'elle aura écrit parce que pour le coup ça donne juste envie de savoir ce qu'elle va écrire après c'est le petit hic mais en fait ça veut juste dire que ce livre est extrêmement bon fait du bien ouvre les yeux sur l'humanité ou pas des gens sur l'impact des guerres aussi parce que ça a un impact énorme et très très bien décrit je trouve je pense que si j'ai assez de recul pour en parler mais c'est un livre dont on peut parler beaucoup plus que ça mais je pense qu'on peut aussi se contenter de dire aux gens lisez-le parce que pour le coup il n'y a rien d'autre à dire en fait ouais moi j'ai beaucoup aimé j'ai adoré et alors le seul hic peut-être aussi c'est les passages ou j'ai essayé de cacher le texte mais vous voyez bref sur ce moi je vous laisse je me dis à très bientôt pour une future vidéo alors je pense que d'ici la fin du confinement j'aurai tourné 30 vidéos si je continue à lire un livre par jour en tout cas oui sur ce je vous laisse et je vous dis à très bientôt salut